Salut à tous, donc aujourd'hui je viens pour vous faire une nouvelle vidéo ça sera un update lecture plus un mini mini haul donc je vous ai plus fait de vidéo depuis longtemps tout simplement parce que je n'avais pas assez lu donc je n'avais pas assez de livres à vous présenter et je vous suis dit que ça serait peut-être mieux d'attendre de lire un peu plus pour pouvoir vous en présenter plus J'ai lu Destin de Désirer, le tome 2 donc si vous avez déjà regardé mes précédentes vidéos et notamment mes premières vidéos vous devez sûrement savoir que Destin de Désirer c'est une de mes sagas favorites même une de mes préférées donc je vous invite à regarder la vidéo où j'en parle je le mettrai dans la barre d'infos tout simplement donc le tome 1 ressemblait à ceci bon le livre est très abîmé parce que je n'ai pas arrêté de le lire encore et encore et encore maintenant j'ai les deux comme vous le voyez c'est pas dans le même format mais c'est pas grave si je devais vous résumer cette saga je dirais que ça parle tout simplement des 7 péchés capitaux entre autres mais il n'y a pas que ça donc ce tome 2 je l'ai adoré comme le tome 1 bien sûr je suis passée des rires aux larmes c'était plein de rebondissements c'était plein d'actions c'est tout ce que j'aime sincèrement je vous conseille mais vraiment 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 cette saga je vous mettrai le lien pour l'acheter en barre d'infos parce qu'il ne se trouve pas sur Amazon donc voilà donc j'ai adoré cette lecture et j'ai hâte de lire les tomes suivants donc voilà donc Julie si jamais tu passes par là je te fais un gros bisou et sache bon je te l'ai déjà dit plusieurs fois mais sache que j'aime trop 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 ta façon d'écrire et entre autres j'aime trop cette saga voilà comme vous le voyez j'ai essayé de changer de décor le souci c'est que j'ai plus de place dans ma bibliothèque du coup j'en ai qu'une et j'attends de m'en acheter une deuxième mais du coup là il n'y a pas tous mes livres enfin bref c'était une petite parenthèse donc le second livre que j'ai lu c'est De mon sang donc j'en ai parlé dans ma précédente vidéo donc je ne vais pas vous relire le résumé puisque j'en parle dans la vidéo précédente je vous mettrai aussi le lien dans la barre d'infos donc c'est une lecture sur les vampires qui m'a laissé quelque peu perplexe alors j'ai beaucoup 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 aimé l'humour qu'il y avait dedans mais je n'ai pas trop trop aimé le personnage principal en fait j'ai vraiment aimé j'ai vraiment aimé tous les personnages sauf le personnage principal parce que le personnage principal n'est pas très réaliste elle est très lunatique et je ne sais pas j'ai pas du tout accroché avec le personnage principal j'ai vraiment vraiment accroché avec le personnage de Jack si jamais vous avez lu ce livre dites moi si vous êtes plutôt de la team Jack ou Peter moi bien sûr comme je l'ai dit je suis plus pour Jack et du coup voilà donc je lirai le tome 2 avec grand grand plaisir mais bon comme d'habitude j'ai le même problème je n'aime pas trop trop les personnages principaux féminins du moins ce qui me pose souvent problème dans les personnages féminins principaux c'est qu'elles sont souvent très agaçantes parce qu'elles sont vraiment fort indécises bon bien sûr ça fait partie de l'intrigue du livre et tout ça mais moi ça m'agace mais voilà ensuite j'ai lu le dernier tome de X-Home j'en ai aussi parlé dans ma précédente vidéo que dire sur ce troisième tome pour être honnête j'ai été pas mal déçue alors en fait ce qui s'est passé c'est que le tome 1 j'ai détesté le tome 2 mais j'ai adoré de chez Adoré et le tome 3 bah bof voilà donc c'est un peu bizarre mais j'ai pas trop aimé en fait le déroulement du tome 3 notamment parce que un de mes personnages préférés meurt que ce soit dans les livres, dans les films ou dans les séries c'est toujours mon problème c'est que dès que je m'attache réellement à un personnage il finit par mourir voilà mais bon donc du coup ça m'a énormément déçue puis je sais pas je trouvais qu'il y avait beaucoup beaucoup moins d'action que dans le tome 2 il y avait moins d'humour je sais pas voilà j'étais un peu déçue pour un dernier tome je m'attendais vraiment à un truc qui allait envoyer du lourd et puis bof voilà mais j'ai quand même beaucoup aimé cette saga il faut le dire notamment parce que bon je sais pas si vous le savez si vous avez suivi toutes mes vidéos vous savez que je suis fan des écoles de monstres voilà quand un bouquin parle de différentes races fantastiques et ben j'adore ça donc j'ai beaucoup aimé X-All mais voilà voilà ensuite de nouveau un dernier et troisième tome c'est l'élu de la sélection alors ce livre bah pareil ça m'a déçue en fait le premier tome j'ai adoré le deuxième tome c'était bof et celui là c'était fiasco total en ce qui me concerne j'ai vraiment été déçue parce que je trouve que le personnage d'América était devenu agaçante même Maxon est devenu agaçant dans ce bouquin ce qui m'énervait en fait c'était vraiment leur le fait qu'ils soient tous les deux indécis je t'aime non en fait je sais pas oh tu m'as déçue non fais moi confiance je sais pas voilà ça au bout d'un moment ça a commencé à me gonfler mais sévère et puis je trouve qu'ils auraient pu faire une autre tournure au niveau du personnage de Aspen je voyais vraiment pas ça comme ça la fin en fait je l'aurais vu beaucoup plus dramatique beaucoup plus triste c'est rare que je dise ça pourtant parce que j'adore les happy end mais là je trouve que dans le contexte de ce bouquin la fin aurait dû être vraiment triste et je trouve qu'il y aurait dû avoir un rebondissement auquel on s'y attendait pas et ça a pas été le cas vraiment durant tout le livre je me suis dit oh non s'il vous plaît faites qu'ils ne me fassent pas une fin à la Disney et c'est un peu ça quoi ils nous ont fait une fin à la Disney un peu ouh ouh tout le monde est heureux ils eurent beaucoup d'enfants voilà franchement j'ai été triste pour un dernier tome je n'irai absolument pas le tome suivant parce qu'ils ont fait un spin-off en fait et ce bouquin ne m'intéresse absolument pas je n'y vois aucun sens enfin pour moi ça n'a aucun sens de lire donc voilà et ensuite le dernier livre que j'ai lu attention ouais j'ai lu donc Néa Minuit Renaissance le tome 2 donc c'est le spin-off de Néa Minuit donc qui est consacré à Della j'ai adoré le premier tome qui était Métamorphose celui-là c'est le Alliance aaaah il m'a laissé un petit peu perplexe j'avoue que j'ai été un petit peu déçue ce qui est super étonnant parce que j'adore vraiment l'univers de Néa Minuit et il n'y avait vraiment jusque-là aucun livre qui m'a déçue mais celui-là m'a un petit peu déçue notamment parce que déjà il m'a fallu au moins une centaine de pages avant de rentrer dans le livre parce qu'il y avait trop de descriptions c'était trop trop long d'ailleurs les 100 premières pages pour moi n'avaient aucune utilité dans le bouquin c'est... voilà il a fallu du temps avant qu'on rentre avant qu'il y ait de l'action voilà mais bon comme j'aime énormément cet univers bah j'ai quand même aimé d'un autre côté parce que voilà on retrouve Della on retrouve Kylie on retrouve Miranda voilà on retrouve vraiment tous les personnages que j'aimais dans Néa Minuit donc ce côté-là j'ai aimé mais d'un autre côté voilà je m'attendais à beaucoup beaucoup plus d'action et ce qui m'a agacée c'est que pile quand il y avait un moment qui m'intéressait et que ça devenait rempli d'action et voilà où on commençait justement à se poser des questions tiens qu'est-ce qui se passe et bah ça s'est arrêté voilà donc ça sera dans le tome suivant donc à mon avis je pense que le tome 3 je vais adorer mais voilà en fait durant tout le livre il n'y a pas vraiment de suspense tout simplement parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de questions on ne se pose pas plus de questions que ça on lit simplement sans qu'il y ait vraiment d'action sans qu'il y ait vraiment de rebondissement très intéressant et puis bah quand ça arrive bah c'est à la fin donc voilà mais bon moi Né à minuit c'est c'est aussi ma seconde saga coup de coeur j'aime trop 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 si vous connaissez pas je vous le conseille vraiment d'habitude j'ai toujours une préférence pour un des garçons dans des triangles amoureux parce que bien sûr il y a aussi un triangle amoureux avec Della voilà c'est né à minuit quoi et là je dois avouer que j'ai aucune préférence je suis perdue entre le métamorphe et le vampire je ne sais pas lequel choisir voilà je verrai bien dans le tome 3 je vous dirai si je suis de quel team je fais partie si vous avez aussi lu ce spin-off bah dites moi de quel team vous faites partie et maintenant je vais vous présenter les livres que j'ai acheté donc pour commencer j'ai acheté L'ange ou le démon la marque des ténèbres de Sylvia Day alors pour vous tout vous avouez là je suis à la page 18 et j'ai déjà du mal je vais vous lire bien sûr le résumé mais je vais d'abord vous expliquer ce qui me dérange ce qui me dérange c'est qu'en fait on atterrit dans l'histoire sans qu'il y ait eu d'explication c'est à dire que c'est vraiment on rentre directement dans l'action on n'a pas d'explication on n'a pas de précision sur la tournure des événements alors est-ce que ça va venir plus tard je ne sais pas mais j'avoue que moi les livres qui qui commencent comme ça brutalement en fait ça me dérange pas mal mais bon on va voir le résumé m'avait énormément plu donc voilà à 17 ans Eve perd sa virginité dans les bras d'un mystérieux motard qui disparaît quelques heures plus tard cette nuit n'aura pourtant pas été sans conséquence sur la jeune femme car des années plus tard elle devient une marquée elle porte l'empreinte de Kane le premier meurtrier de l'humanité Eve va alors plonger dans un univers dont elle ignorait tout un monde gouverné par la lutte entre Dieu et Satan les anges et les démons mais Eve doit également faire face au retour de l'énigmatique Alec Kane l'inconnu de son adolescence et aux avances de ténébreux Red Abel succombera-t-elle à l'un des deux frères ennemis ? donc voilà le thème me plaît énormément moi tout ce qui est bataille entre anges démons etc j'adore ça donc je vous en dirai des nouvelles mais bon voilà le début ne me plaît pas trop ensuite j'ai acheté les cendres les cendres de l'oubli phénix de Karina Rosenfeld voilà avec une couverture magnifique et donc c'est tout simplement sur le thème des phénix j'ai absolument voulu acheter ce bouquin tout simplement parce que j'ai une obsession pour pour les phénix pour tout ce qu'ils représentent aussi d'ailleurs un de mes tatouages c'est c'est en rapport avec le phénix c'est une plume de phénix en flamme voilà c'est moi j'ai toujours été très très fan des mythologies des légendes des créatures fantastiques etc et je trouvais que écrire un roman sur la créature phénix je trouvais ça super intéressant et puis quand j'ai lu le résumé ça m'a donné trop 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 envie donc j'espère que ça sera à la hauteur de mes espérances voilà et je vais vous lire le résumé elle a 18 ans il y en a 20 depuis l'origine des temps il forme le phénix l'oiseau mythique qui renaît de ses cendres mais les deux amants ont été séparés et ont bouillé leur vie antérieure Anaya a déménagé en Provence avec ses parents et y commence sa première année d'université passionnée de musique et de théâtre elle met une existence normale jusqu'à ce qu'elle fasse cette troublante série de rêves dans laquelle un jeune homme lui parle et constate une mystérieuse apparition de grains de beauté au creux de sa main gauche plus troublant encore de séduisant garçon se comporte comme s'il la connaissait depuis toujours bouleversée par ses événements Anaya devra souffler sur les braises mourantes de sa mémoire pour comprendre qui elle est vraiment et retrouver son âme soeur voilà j'ai vraiment hâte de lire et voilà si vous l'avez lu bah dites moi si vous avez aimé tout simplement et le dernier livre que j'ai acheté c'est The Revolution of Ivy le tome 2 donc hein j'ai le tome 1 il me semble ici en dessous vous le voyez pas en fait voilà donc j'ai lu le tome 1 que j'avais bien aimé bon c'était pas non plus un de mes livres préférés mais j'avais vraiment bien aimé et j'attendais avec impatience le tome 2 parce que c'était vraiment à la fin du tome 1 que j'ai adoré et que j'ai vraiment vraiment accroché donc à mon avis le tome 2 ça va être une une tuerie il me semble que je vous ai d'ailleurs parlé du tome 1 dans une de mes précédentes vidéos donc je vous mettrai aussi le lien dans la barre d'infos je vais pas vous lire le résumé du tome 2 bah non forcément pour pas vous spoiler mais voilà j'ai vraiment vraiment hâte il y a d'ailleurs bientôt le tome 2 de Red Queen qui va sortir il me semble c'est le 10 février donc quand j'aurai posté cette vidéo soit je l'aurai précommandé soit je l'aurai déjà acheté ça dépend de quand je la posterai mais du coup voilà donc j'aurai aussi le tome 2 parce que c'est comme j'en ai parlé dans une de mes précédentes vidéos Red Queen c'est aussi un de mes livres préférés j'ai adoré donc j'espère vraiment que le tome 2 sera aussi bien que le tome 1 donc je vous en dirai des nouvelles dans une vidéo à venir voilà donc cette vidéo est terminée donc comme vous l'avez remarqué j'ai changé de décor j'ai vraiment voulu que mon décor soit un petit peu plus coloré entre guillemets donc c'est pour ça que je me suis mis devant ma bibliothèque le seul souci c'est que ma bibliothèque esthétiquement parlant n'est pas très très jolie notamment parce que je n'ai pas assez de place donc comme vous voyez ici je les ai rangées comme ça pour pouvoir mettre plus de livres mais quand je m'achèterai une deuxième bibliothèque voilà je les arrangerai mieux et puis il y a les Funko Pop qui me font énormément de l'oeil je n'en ai pas acheté jusqu'ici tout simplement parce que je n'ai pas vraiment de la place mais quand j'aurai ma seconde bibliothèque je pense que je me lâcherai un petit peu voilà j'essayerai peut-être de faire des vidéos dans différents endroits parce qu'en fait à ma gauche j'ai aussi un meuble rempli de de porcelaine de souvenirs de voyages etc donc voilà puis à côté j'ai aussi mon espèce de meuble à DVD donc voilà en décor de fond je trouve ça vraiment joli donc dites-moi ce que vous en pensez si vous préfériez quand j'étais avec mon fond blanc ou si vous préférez ce genre de fond là voilà n'hésitez pas à me proposer des livres même si bon là je dois vous avouer que j'ai pas mal de lectures donc ça serait bien que j'arrête d'acheter mais ça me fait toujours plaisir de découvrir de nouveaux livres et je tiens à vous remercier aussi pour tous vos commentaires et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021